Bonjour à tous et bienvenue sur ce live un peu spécial sur European R64, comment tricher en mode Iron Man. Donc comme vous le savez le mode Iron Man c'est ce qui vous permet de débloquer les achievements. Le but de ce cheat c'est justement de pouvoir débloquer les achievements tout en facilitant énormément votre jeu. Donc tout d'abord nous travaillons avec le dernier patch qui est actuellement en bêta, c'est le 1.25.1.0 sur la version England. Normalement j'espère que même avec le prochain patch ou l'officiel de ce patch bêta cela fonctionnera encore, à voir si c'est encore le cas ou pas. Pour faire ce cheat il faudra sélectionner un pays qui va vous permettre de faire quelques petites astuces dès le début. Je vais prendre Ming parce que le Ming a un truc assez facile à faire pour pouvoir le créer le bug et donc le cheat. Il a un dans chacune des caractéristiques. Ce qui nous intéresse c'est globalement qu'il ait la même valeur dans chacune des caractéristiques. On pourra faire avec des différentes valeurs mais les mêmes valeurs et un grand territoire c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc on va prendre Ming, on va lancer la partie en mode Iron Man, donc les succès sont activés, on est parti. On va remplacer ma sauvegarde Iron sur laquelle je m'étais amusé à déjà tester que ça fonctionne correctement. Et donc on va arriver dans la partie comme d'habitude, rien de spécial, on est en partie. Ce qui nous intéresse donc en début c'est la valeur de notre puissance administrative diplomatique et militaire. Vous pouvez voir que comme j'ai sélectionné un pays où notre dirigeant a un partout, le pays a 56, 56, 56. L'objectif pour déclencher le bug, ça va être de faire en sorte d'améliorer 3 provinces de sorte à ce que les valeurs de puissance deviennent la même à la fin. Donc par exemple si on améliore des provinces et que les provinces obtiennent, enfin et qu'on a à la fin, on a 9 dans l'administratif, 9 dans diplomatique et 9 dans militaire. Durant le premier mois du jeu, c'est très important, à ce moment là on arrivera à déclencher le bug et on aura globalement, à peu de choses près, les puissances administratives, diplomatiques et militaires infinies. Alors c'est pas infini exactement, on verra, ça sera limité à 9 999 et c'est déjà largement suffisant. Donc comment faire ça ? C'est tout simple, maintenant il suffit d'aller dans le niveau de développement et on a donc le coût de développement pour chaque province. Donc cette fois-ci, on a priming, on est gros, on a plein de provinces et surtout on en a beaucoup qui ont le même coût. Donc 47, 47, 47, il y a toute une liste. Et donc quand on retranchera 47 à 56 sur les 3, on tombera sur la même valeur. Vous pouvez bien évidemment, si vous avez une valeur qui est plus élevée que les autres, parce que vous avez pris un pays qui n'a pas un monarque qui a 1 partout, 2 partout ou 3 partout, vous pouvez essayer de trouver des provinces qui vous feraient arriver quand même à ce chiffre. Donc par exemple, si on avait 66 dans un, on pourrait augmenter celle de 57 et 47 pour les autres et ça fonctionnerait. J'ai pris le plus simple parce que voilà, au moins ça évitera d'avoir des trucs trop difficiles. Du coup, comment ça fonctionne ? Donc tout simplement, on va augmenter les 3 pour qu'on soit à 9. Donc 9, on a la même valeur partout. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il suffit qu'on lance le jeu et petit à petit, il faut être en vitesse 1 pour que ça fonctionne. Et petit à petit, vous allez voir que les valeurs des points de monarque vont être modifiées à 9199. C'est assez magique, c'est assez étrange de voir ça arriver et une fois que vous y êtes, c'est assez magique, ça sera bloqué indéfiniment. Donc maintenant, je peux augmenter mes technologies. Je peux débloquer d'abord. On va débloquer les idées. Donc je peux prendre l'idée d'exploration. Je peux débloquer les idées. Aucun souci. Je peux monter ma stabilité. Je peux renforcer mon gouvernement. Je peux... Qu'est-ce qu'on peut encore faire avec les points... Je sais plus qu'est-ce qu'on peut tout faire. Mais voilà. Comme vous pouvez le voir, on a pu très facilement dépenser tous nos points de monarque. On peut augmenter les provinces. Et donc, mine de rien, ça vous rend extrêmement puissant. Alors vous pouvez voir que si on monte les technologies jusqu'au maximum, on va monter à 16. C'est parce que, bien évidemment, il faudrait plus de 9199 points pour débloquer la technologie suivante. Mais bien évidemment, avec le temps, ça va diminuer et vous pourrez les débloquer. Globalement, ça vous ouvre énormément de portes pour débloquer tous vos achievements. Et bien évidemment, devenir le plus puissant et pouvoir vous moquer de vos camarades qui n'arrivent pas à débloquer les achievements. Alors que vous, vous venez, vous faites... Conquête du monde. Facile, regarde. J'y suis arrivé. Je l'ai. J'ai l'achievement de Steam. Donc voilà, c'était comment faire les cheats en mode Iron Man pour débloquer un maximum d'achievements et vous moquer des autres joueurs. J'espère que ça vous a plu et que vous arriverez, du coup, à débloquer tous les achievements qui vous font plaisir. Et sur ce, je vous dis à tous une bonne soirée et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501